et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers on se retrouve juste après notre petite raison gentille histoire de se faire un peu de blé vous m'avez appris que dans ces ruines il y avait des fantômes et que les fantômes pouvaient maudire les gens pour répartir les dégâts entre nos propres troupes et les fantômes donc du coup on ne va pas y aller tout de suite vous m'avez également signalé avec raison que j'avais filé une spécialisation de la lance à damned et que je lui avais ensuite filé une épée ce qui était totalement con du coup je lui ai redonné une lance et c'est fumble green le confiant qui écope de son épée le falchion cruel qui va assez bien au final avec le personnage donc du coup on était un petit peu grillé du ce côté là on va donc je pense aller faire un petit tour à camstab ça fait longtemps qu'on n'a pas été en plus il y a un peu de truc de milicien qui pourra nous permettre d'investir nos sous on va voir un petit peu à quoi ça ressemble alors il y a trois contrats et il y a eu des embûches de caravanes donc les prix vont être élevés tiens il y a un barbier je ne souvenais pas de ça on peut on peut customiser nos mecs c'est marrant ça ok pas pas forcément très utile dans le contexte mais si jamais vous avez en vous rêvez d'être d'être roux ou d'avoir une moustache et bien écoutez n'hésitez pas à me le dire je gérerai un petit tour et du coup on va plutôt s'intéresser à ce qui est intéressant à savoir ici on a quoi ça c'est quoi un batard pour être intéressant un pire de tombe plutôt non un milicien a ici on a un cultiste mais du coup on a déjà on a déjà phil burglin qui qui n'est pas cultiste mais c'est pas tout à fait grave il est quand même dans le thème et on a un serviteur ici tiens ils sont souvent pas habitués au travail physique bah oui tu m'étonnes ok on va déjà regarder un peu les contrats et on verra plus tard alors ici on a quelqu'un qui a besoin de faire une livraison à neuer yed 310 couronne ouais pourquoi pas ça va clairement pas être un truc prioritaire neuer yed c'est quand même assez loin pour 310 couronne ça pourrait être l'occasion de ne pas faire un voyage à vide mais bon on va regarder les autres contrats alors on a le trade master qui nous montre et ok il nous il déroule un parchemin il nous montre une page donc c'est volgmar un brigand que nous avons capturé l'autre jour il avait une bande de brigands qui qui faisait des raids sur la ville jour et nuit mais apparemment il n'est pas la tête du serpent seulement une des tête de l'hydre donc ils l'ont tué et il y en a un autre qui a pris sa place et ben la solution sera de tous les tuer et il nous commissionne pour tous les tuer j'aimerais bien un peu de paiement en avance allez ça me va donc du coup on va regarder le troisième contrat éventuellement on recrutera quelques personnes avant et on a gerald qui veut qu'on emmène ça à freidorf freidorf c'est un peu plus loin pour le coup donc celle là je pense qu'on ne la prendra pas du coup freidorf de mémoire c'est pas une de ces villes là ah si c'est là ok c'est encore plus loin et on gagne on gagne 100 pièces par rapport à l'autre ouais bon pourquoi pas on va faire le truc des brigands donc à forgotten for à l'ouest de comstad alors à forgotten for on le voit pas mais j'imagine qu'il va apparaître quand on aura sélectionné la quête on va dire oui et avec nos 230 d'avance on va voir ce qu'on peut embaucher donc on avait un bâtard ils ont souvent été équipés ils ont souvent pu profiter d'un entraînement en mêlée alors par contre il coûte une blinde le mec donc le pire de tombe on a dit non on pourra voir un milicien level 2 direct qui a l'air de venir avec une armure pas trop dégueulasse sinon les cultistes on a de nouveau un pêcheur on a un serviteur j'ai bien envie de prendre le milicien il est pas hors de prix par rapport au bâtard en termes de daily wage en tout cas on va l'embaucher et on va regarder un peu ce qu'il vaut donc du coup il est directement level 2 alors on va regarder un peu ce qu'il a avant alors il est confiant donc moins 5 en mêlée de partout mais plus 5 de résolution et il est loyal là c'est plutôt cool donc il vient avec une très bonne armure et une épée ok donc pouvoir étoffer un petit peu notre ligne on va le mettre au milieu pour l'instant alors il est plutôt bon en mêlée c'est surtout sur la vie qu'il a énormément de bonus un peu de résolution un peu d'initiative je pense qu'on va en faire un combattant de mêlée vu qu'il n'a rien de particulier on est quand même plutôt on a plutôt du mal à avoir des combattants de mêlée en général alors qu'est ce qu'on pourrait lui donner de beau du coup encore un piquet beau une hachette j'ai pas très envie j'ai en fait j'ai envie de lui donner une hache à deux mains alors oui j'ai oublié de vous dire mais j'ai redonné sa hache à main à Malkriss pour qu'il puisse l'utiliser en combat rapproché éventuellement je trouvais ça plus fun par contre il va te falloir un casque potable donc on va prendre un full halketone et on va te le donner voilà donc il a une bonne armure il a ça on lui fout une hache à deux mains donc sa défense ça va pas aider c'est peut-être pas forcément une très très bonne idée mais d'un autre côté au niveau équipement ou alors je lui laisse une épée il sera aux côtés de philburien avec son épée on a on a un trou sans lancier cela dit un ce pourrait être intéressant d'avoir d'avoir un autre lancier ouais on va peut-être filer une lance à l'ami et du coup lui on va lui donner l'épée et un bouclier voilà parfait ça on a une ligne de front plutôt pas trop mal et donc du coup le niveau donc il peut prendre un peu plus de vie il a plus trois en combat si tu peux pas avoir plus on va le prendre et cinq d'initiative c'est pas mal on va prendre ça au niveau des percs bah on va partir sur student comme d'hab et donc du coup regardons un peu où est ce forgotten for c'est pas ce truc là non ils nous l'ont pas nous l'ont pas découvert forgotten for et ben on va explorer du coup alors ah oui on a réussi notre ambition alors on n'est pas très sûr non au départ on n'était pas très sûr que c'était une bonne idée de d'assigner papillote comme sergent parce qu'il avait l'air d'un homme tout à fait normal mais il le prend c'est comment son travail avec un zèle admirable et même inquiétant oula papillote qu'est ce que tu nous fais alors donc il se lève il se lève avec le soleil il décide que tout le monde doit se lever beaucoup plus tôt ok très bien donc il mène les hommes dans les entraînements quotidiens et il surveille leur équipement de près et en plus il ajoute des règles strictes pour monter et arrêter le camp des formations des leçons sur le sur le comment flanquer l'ennemi des marches forcées avec des pierres dans leur pack et un résime un résime de punition pour tous ceux qui envisageraient de laisser tomber ok bon ben voilà la papillote vous savez maintenant que si vous avez mal au dos c'est de sa faute c'est pas la mienne alors donc du coup oui on a des mots tels que casseur de dos cruel méchant sans merci et une douzaine d'autres épithètes de ce genre résonnent dans l'air quand papillote est hors de portée mais cela dit jamais quand il dort ok très bien parce que les frères ont appris que papillote le boiteau jamais ne dort vraiment la classe bon ben tu as quand même réussi à tous les mettre dans un bon dans un bon état d'esprit papillote donc c'est cool du coup tu vas gagner un sergent stash avec ton avec ton bâton avec ton étendard on va regarder ce que ça fait alors le sergent stash on va retrier un peu tout ça c'est ça plus 10 en résolution et ben c'est parfait tu gagnes donc ça ce qui va très bien aller du coup avec le truc de ralliement et avec la bannière nickel donc 67 de résolution du coup donc il donne 10% de ça tous ceux qui sont autour à 4 tuiles donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal et grâce à ça plus la résolution est haute plus il y a des chances de succès donc on est plutôt bien du coup c'est vraiment lui qui a la résolution la plus élevée on a on a damnet qui a une résolution qui est quand même plutôt pas mal qui du coup va pas trop profiter de ça d'ailleurs donc on va le mettre plutôt à distance on va récupérer le grand bouclier ici hop voilà parce que en fait ce truc là donne un bonus mais jusqu'au maximum du porteur donc du coup damnet il peut pas beaucoup bénéficier de ce bonus quoi donc on va plutôt mettre les mecs un petit peu dans le mal pas trop loin de l'étendard voilà lui toi t'as 54 tu vas aller là parfait citron le carnassier qui est encore un peu branlant il va aller au milieu et on est pas mal et donc il faut qu'on trouve alors damnet je vais même le mettre de ce côté là plutôt puisque c'est plutôt de ce côté là en général qu'on est décalé sur la ligne de front il faut qu'on trouve ce fort à l'ouest donc normalement ça doit être quelque part dans le coin je vais quand même aller jusqu'au bout pour être sûr mais ah non mais putain c'est carrément de l'autre côté de l'eau en fait on peut traverser ou pas ? oh vous êtes sérieux ? ah je pourrais peut-être traverser là et ça m'étonner aussi qu'il me le montre pas mais putain c'est super loin du coup bon c'est pas grave ça nous rapporte quand même un peu par contre niveau outils j'ai pas vu mais on est un peu dans le mal niveau bouffe on commence à consommer niveau medical supply on aura peut-être le temps d'être bien guéri avant d'arriver si on est pas bien guéri on va peut-être s'arrêter à côté puis camper un peu encore plus si on arrive de nuit je sais pas si ça va être un combat comme un siège de forteresse ou si ça va être sur un terrain découvert comme d'hab on va voir bon ça va on va réparer assez facilement alors est-ce qu'on voit du coup ce qu'il y a dedans ? non hein bon on va camper un peu histoire de se guérir quand même si on peut allez les gars guérissez vous c'est qui qui est blessé hein c'est euh ouais c'est l'artère coupée de Fimbul Rogin ça y est elle est guérie parfait hop on décampe et on est bien tout le monde a un moral à peu près potable donc on va aller tâter un petit peu du brigand alors on ne peut pas voir ce qu'il y a du coup donc on va engager l'ennemi c'est parti ok on est donc sur un terrain découvert ouh on a du bon équipement en face enfin cela dit ils ont quand même des couteaux, des lances un couteau il a une arme d'aste ils ont des beaux boucliers et des belles armures mais au niveau armes je pense qu'on est un petit peu meilleur très bien donc du coup là c'est trop loin on va donc attendre qu'il s'approche là du coup c'est pas trop loin intéressant on peut donc commencer à tirer sur les mecs qui ont l'air à peu près relou genre lui je sens qu'il va nous faire chier avec sa lance hop on recharge ici on va faire un mur de pique et attendre ah lui du coup n'avance même pas très très bien donc là 23% de chance de toucher c'est pas ouf parfait ça c'est nickel alors je l'ai pas renommé lui du coup bah écoute toi est-ce que ça vaut le coup que tu avances pas vraiment ? de toute façon tu vas être au contact il n'y aura personne en surplomb donc tu vas faire un petit shield wall et tu vas terminer ton tour après ils vont galérer à se rapprocher de nous c'est la bonne nouvelle ah lui équipe une hache ici on va faire un petit mur de pique toi tu vas attendre ici on va faire un petit mur de pique parce que je pense qu'ils vont être sur nous vu qu'ils ont l'air d'avoir plus d'initiative que nous ils vont être sur nous avant qu'on ait le temps de rejouer alors ici 17% de chance de toucher c'est un peu de la merde en même temps t'as un peu des chances pourries on va tenter lui bouclier c'était prévisible rallier non bon c'est bon pour l'instant pas de problème donc maintenant toi 40% de chance parfait on arrive à passer le bouclier et finalement lui avance on va donc pouvoir directement lui remettre un bon gros carreau d'arbalète des familles dans sa tronche son casque n'a pas du tout été touché ah lui il nous lance des haches dessus tiens intéressant toi tu vas attendre de voir un peu ce qu'il se passe euh merde du coup lui il a joué avant quand est-ce qu'il joue lui ? il joue loin hein on va refaire un mur de pique et on va attendre bon eux ils avancent très lentement ah ok d'accord c'est des haches de lancer qu'ils ont pris ah et lui il essaie de casser notre bouclier ok très bien il va falloir être un peu plus agressif visiblement avec 40% de chance de toucher là c'est raté ici on y va ça rate deux fois euh bon bah du coup il faut diminuer ce mec qui a l'air de vouloir rester à distance ah ouais en fait ils sont tous équipés de haches donc il va falloir qu'on allait les chercher visiblement et ben du coup on va aller les chercher j'ai envie de dire ouais si je m'avance là c'est chaud quand même qu'est-ce qu'on a comme équipement ouais non rien de rien de fifou si je descends il va y avoir pas mal de personnes en surplomb donc c'est quand même risqué si j'avance d'une case on était pas trop mal au final là ou alors j'avance là je pourrais pas attaquer de toute façon si je vais jusque là si je vais jusqu'ici je pourrais attaquer lui euh qui va jouer ? après c'est lui qui va jouer il y a plus grand monde hein il y a lui qui va jouer tout à la fin mais au final il va falloir qu'on avance je pense parce qu'ils ont tous équipé des haches alors je sais pas combien ils en ont mais même s'ils en ont que 5 s'ils nous balancent 5 haches dans la tronche ça va être un peu le drame quoi donc je pense qu'on va la jouer agressive tant pis il faut voilà parfait comme ça lui c'est fait alors ici j'ai pas très envie d'avancer jusqu'à lui parce qu'il va m'emmerder enfin ça userait mon mur de pique euh après il va probablement aller par là de toute façon donc on va faire ça et on va se mettre en mur de pique ici du coup alors avec lui qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? 25% de chance ici 22% de chance ils ont des boucliers tous hein donc c'est compliqué 5% de chance c'est pourri on va essayer de tirer sur lui qui est quand même en dessous donc euh au bout d'un moment on va finir par le toucher euh ici ici on va aller se mettre là hop ah le mur de pique qui rate c'est dommage alors lui j'aimerais tant qu'à faire pouvoir l'utiliser contre des boucliers malheureusement il est mal placé pour l'instant donc on va commencer à le déplacer par là et il peut pas aller plus loin avec ce qu'il a donc euh bah du coup tant pis il va s'arrêter et puis bah toi du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas avancer là hein tant pis pour ton mur de pique alors nous on va avancer essayer de prendre des tirs un peu plus facile 48% de chance ça commence à ressembler à quelque chose voilà un bon carreau dans ta main ça fait toujours plaisir alors ici 42% de chance et on rate toujours l'autre continue de nous lancer des haches ok il met un mur de bouclier ah ouf il commence à souffrir Gunmar là il va falloir avancer ok parfait on a réussi à toucher un peu et ensuite bouclier malheureusement ah il a fait un mur de bouclier ça va pas nous aider ici est-ce qu'on a des gens qu'on pourrait toucher ? pas trop hein donc on va avancer là et on va essayer de diminuer un peu ce personnage ici on va là et on va commencer à casser son bouclier ici on va continuer de faire mal à ce monsieur alors là voilà là je suis en dessous hein ah mais j'ai quand même des assez bonnes chances de toucher ouais dommage euh non merde là je suis au contact faut surtout pas que je me tire ah putain c'est l'armure qui prend pas de chance là parfait on arrive à le toucher un peu lui c'est toujours ça de pris ici on aurait moyen sur un beau coup voilà peut-être pas de le finir mais de lui faire mal c'est toujours ça de pris on va essayer de le terminer ah zut malheureusement on est trop fatigué donc ici on recharge et on peut essayer de tirer sur lui raté là on va tirer des petites flèches bouclier ouf la hache qui fait mal là dans la tronche de malcris euh ça pourrait presque être intéressant de le repousser lui histoire qu'il tombe en surplomb dommage c'est raté voilà là on va le tuer donc lui il va s'enfuir c'est parfait est-ce qu'on peut aller par là on peut même aller par là on va y aller ouf il s'acharne sur malcris là c'est la douleur donc lui va crever 28% de chance de toucher par là-bas enfin lui va crever non il a encore il a beaucoup de vie il a pas beaucoup de vie donc il va effectivement crever 6% de chance de toucher c'est vraiment pas assez qu'est-ce que t'as comme équipement une falx ouais allez 28% de chance on va tenter quand même non raté ici on va briser son bouclier et après on va tenter un tir qui rate alors lui il n'a plus de hache de lancée visiblement donc il va devoir s'avancer ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va donc essayer de faire un peu mal à ce monsieur ici il a fait un shed wall ah on arrive quand même à le toucher on pourrait essayer de le repousser parfait comme ça il tombe là il se fait mal c'est nickel ah là il a cassé notre bouclier on va essayer de lui mettre des petits coups ça rate ici du coup on va avancer là pour aller au contact de ce monsieur donc on est bien agressif mais c'est pas grave c'est le concept ici pareil on va avancer là on rate lui il s'enfuit il va se prendre des tatanes donc voilà c'est fait alors ici il faut qu'on recharge et je pense qu'on peut pas si on a quand même 60% de chance de le toucher là on va tenter ah c'est le bouclier pas de chance 32% de chance ici on rate et on l'a buté c'est parfait donc la morale devrait commencer à attend l'outil est tellement bas qu'on peut même pas le taper en fait il est pas mort non j'ai pas l'impression on va descendre ouais non il est pas mort et je peux pas l'attaquer non je peux pas l'attaquer ok donc par contre je peux essayer de descendre pour aller le cerner c'est pas ouf si je fais ça je vais passer dans sa zone donc je pourrais pas y aller euh on va faire un petit mur de pique et on va attendre comme ça s'il essaie de remonter il aura un peu de mal du coup vu qu'on peut pas se faire attaquer on va aller là on va lui mettre une petite flèche au monsieur parfait donc là on va commencer à avancer alors on peut avancer agressivement parce qu'on a pris aucun dégat encore avec lui alors lui qu'est-ce qu'il fait ? il va par là ok très très bien remonte s'il te plait remonte encore voilà donc euh on a plus du tout de bouclier là avec lui non donc faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait quand même on va avancer jusque là et jusque là dans l'optique de faire un petit contournement des familles alors toi par contre tu peux aller jusqu'ici et tenter de mettre un petit coup qui rate pas de chance petit 72% de chance de toucher alors ce serait bien de passer à la dague pour réussir à leur faire mal un peu plus comme ça mais malheureusement j'y crois pas trop quand même ici on peut pas descendre là non on peut pas descendre là donc on va être obligé de plus ou moins faire le tour c'est dommage mais on va y aller ok alors Malchris il faut qu'il recharge et il a pas vraiment de tir donc il va il peut rien faire de toute façon vu qu'il est sur une petite butte ici par contre on a moyen de mettre un coup là dessus et on tape dans le bouclier pas de chance là on recharge et on peut pas mettre de tir on va essayer de s'approcher ok ok il se met en riposte du coup on va plutôt avancer avec Kiridri Kiridri qui pourrait envisager de lasser son chien bientôt je pense hop ici on va dans leur dos alors là on va commencer à diminuer un peu les boucliers genre là et un deuxième voilà donc c'est un peu dommage d'endommager leurs boucliers mais c'est la vie 20% de chance 32% de chance allez raté ils font des murs de bouclier c'est normal ils sont bien en tas ici on va essayer de le faire fuir raté alors là du coup est-ce que c'est intéressant 26% de chance grâce à son mur de bouclier malheureusement c'est pas ouf il a 58% de chance putain ça riposte là waouh quoi je croyais que ça marchait qu'une fois ce truc là je suis un peu déçu du coup il prend un peu cher le copain citron on est obligé de faire le tour toujours donc on y va et Malchris il peut venir là 25% de chance les autres ça va être pire de toute façon allez on tente et on rate alors là ouais malheureusement on peut pas encore tirer on va devoir venir ici on a quand même 51% de chance mais c'est le bouclier pas de chance on va lâcher le chien 37% de chance de le toucher lui mais on fait quasiment aucun dégâts pas de bol il y a eu le clé bar faut qu'il fasse le tour ça nous laisse le temps de diminuer un peu bon ok là le bouclier a fait le taf parce que sinon citron il commence à souffrir bouclier et cette fois ça passe alors lui il refait un coup de bouclier donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de s'acharner dessus voilà donc là il a plus de bouclier le monsieur et là malheureusement on va pas tenter un tir aussi faible ça sert à rien même notre petit couteau il tape pas quoi ah parfait là il s'enfuit tous fling 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 nickel donc lui j'ai oublié de lui mettre une dague donc pour l'instant il va rien faire ici on va le finir parce que de toute façon son armure a été déjà cassée et là du coup on a des on a un petit couteau on va prendre le petit couteau voilà bah là on va recharger et on va rien faire du coup avec eux ici pareil on va prendre une dague donc ça ça inflige des dommages à l'armure donc non enfin elle est déjà cassée cela dit mais on va quand même essayer de voir maintenant on va aller run zendom lui c'est dommage il a une armure qui est toute neuve donc les tireurs bah les tireurs ne vont rien faire du coup ils ont pas l'équipement qu'il faut toi t'as une dague t'as une dague rapproche toi donc toi t'as pas de dague alors est-ce que ça vaut le coup ? non ça vaut pas vraiment le coup on va attendre ça c'est complètement ignorant l'armure donc tant qu'à faire on va tenter ça coûte pas cher là pareil on va tenter ça coûte pas cher de le tenter il est cerné de partout est-ce que tu as ? est-ce que je peux voir son équipement ? je suis pas sûr que que Edvard ait un couteau en fait donc on va regarder oui il a ce qu'il faut parfait et il rate donc Malchris ne fait rien ah et du coup il essaie même pas de s'enfuir parce qu'il peut pas s'enfuir en fait non il a attendu mais en fait on l'a tellement cerné ah oui il faut que je lui laisse une porte de sortie en fait d'accord très bien bah je vais lui laisser une porte de sortie pas de problème donc vous vous faites rien Damned va reculer d'une case voilà tu peux pas taper là ici bah toi tu fais rien du coup toi tu fais rien non plus je les couvre encore un peu hein ici tu fais rien mais s'il passe il y aura peut-être moyen de faire des trucs voilà là on va essayer rater là on a même pas la fatigue qu'il faut là on peut tenter parfait donc là il essaie de s'enfuir on lui met des coups de couteau on a un peu abîmé son équipement le chien limite il fait chier il fait presque chier en fait il est trop efficace donc toi tu ne fais rien toi tu ne fais rien toi tu ne fais rien ouais en fait j'aurais je pensais que en fuyant enfin en lui laissant une porte de sortie avec le couteau on allait pas casser son armure mais en fait si du coup j'aurais du rester collé pour pour prendre un maximum de puncture surtout que lui il peut toujours pas toujours pas faire et lui il peut plus non plus ouais donc il va falloir que on va finir par casser son armure malheureusement le chien va jouer avant et il va casser son armure je pense ah on va voir ok c'était un petit combat un petit combat un peu long sur la fin mais c'est pas grave on a quand même deux niveaux ça fait bien plaisir on a perdu personne on a mal chris qui a pris une petite blessure on a citron qui s'est quand même bien fait blesser quel jour ? mais qui va s'en remettre et on récupère et ben on récupère aucune armure de corps malheureusement par contre on récupère des casques toujours ça de pris un sacramax un autre sacramax ok une arming sword commence à compter de la thune un peu d'équipement c'est cool franchement c'est cool on prend tout bien sûr et il va falloir qu'on élimine un peu notre truc alors on trouve un prisonnier alors il vient de Hammer Erden et il a été kidnappé il demande s'il veut le rejoindre bah oui oui vas-y viens alors il sourit d'une oreille à l'autre donc quelques frères demandent quelle arme on devrait lui donner mais on va voir nous-mêmes comment s'en occuper ok donc on a un douzième gars qu'est-ce qu'il fait de beau ? il est petit et c'est un survivant ok parfait et du coup on a une bande complète on a douze personnes c'est parfait ça c'est très très bien qu'est-ce que tu fais de beau ? t'es plutôt un tireur par contre t'es très très beau en défense aussi t'es plutôt un tireur ça pose question bah à la limite il nous fallait un autre tireur donc pourquoi pas donc par contre niveau équipement c'est un peu la dèche qu'est-ce qu'on a de beau ? j'ai l'impression que le rugged surcote est ce qu'on a de meilleur et puis un petit truc comme ça et par contre il te faut des flèches également voilà sinon tu serviras à caudal donc on va te mettre un petit peu plus à l'intérieur avec une fourche on a peut-être mieux qu'une fourche non ? on a pas mieux qu'une fourche donc c'est pas grave donc toi du coup ton bouclier se fait casser et vu que t'es sur le côté ce qui était une erreur je pense on va te mettre là à l'intérieur on a récupéré un grand bouclier ce qui est cool on va le mettre à citron qui est sur le côté hop ça serait bien qu'on te donne une dague aussi ou un couteau au moins ça c'est quoi ? cleaver ? ok c'est euh... c'est un genre d'épée plus plus donc nous ce qu'on veut c'est un petit cutter alors au niveau des équipements faut pas qu'on oublie que tout le monde reprenne ce qu'il a besoin voilà c'est mieux comme ça à l'arrière on avait rien changé donc on est déjà pas mal ok est complètement cassé la cote de maille de Gunmar dis donc donc là on va manquer de... on va clairement manquer d'équipement pour réparer tout ça mais on va faire en sorte de régler ça et du coup euh... allez on va faire les niveaux donc un petit niveau ici bah un petit peu de vie pour citron un petit peu de fatigue un petit peu de résolution c'est très très bien et au niveau des percs le student habituel ici qu'est-ce qu'on a de beau ? euh... 4 ouais... alors euh... il a du ranged c'est un peu merdique pourquoi j'ai une jamie devant s'il a 2 en ranged je manque vraiment de combattants de corps à corps c'est ça que vous me dites ? un papillote il va finir par retourner devant hein je suis bien désolé mais... ouais non il peut pas retourner devant avec zéro d'attaque euh... ouais on manque effectivement un petit peu de personnes capables en mêlée hein très clairement enfin bon tant pis on va faire avec toi bah du coup toi non pas ça un petit peu de défense parce qu'il en faut un petit peu de vie et un petit peu d'initiative et au niveau des compétences euh... t'es plutôt la hache toi hein taunt ouais non taunt c'est une idée de merde lui il a une très bonne défense et devoir de le sein je pense que ça doit être un de ceux qui a la meilleure défense chez nous on va lui mettre executioner ça va très bien avec sa hache donc bah du coup faible ring tu vas prendre plutôt de l'attaque en mêlée hein pour le coup et puis euh... un petit peu de défense aussi ça fera pas de mal et au niveau des percs le student des familles ok bah on est pas si mal hein on est pas si mal on est pas si mal on est pas si mal on commence à avoir une bande plutôt sympathique donc il faut que je renomme toutes nos nouvelles recrues là je vais m'occuper de ça dès la fin de l'épisode j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu euh... on est maintenant 12 donc je sais pas si il va nous reproposer l'ambition d'avoir 12 personnes mais bah du coup on pourra probablement pas la prendre j'espère que ce petit contrat vous aura plu il était pas facile et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous